Une recette de gâteau au flocon d'avoine indique qu'il faut 2 bols de farine pour 3 bols de flocons d'avoine. Combien faut-il de bols de farine pour faire un gâteau avec les mêmes proportions, mais qui contient 9 bols de flocons d'avoine ? On va essayer de réécrire un petit peu l'énoncé, pour essayer de trouver la solution à ce petit problème. Pour 2 bols de farine, on nous dit qu'il faut 3 bols de flocons d'avoine. Là, je vais l'écrire en dessous, 3 bols d'avoine. Et on nous demande de trouver un nombre de bols de farine qui correspond, cette fois-ci, à 9 bols de flocons d'avoine. Je vais l'écrire en face. 9 bols de flocons d'avoine. Et là, il nous manque le nombre de bols de farine correspondant. Pour pouvoir répondre à cette question, je peux essayer de voir ce qui s'est passé entre la première situation, celle avec les 3 bols de flocons d'avoine, et la deuxième, celle avec les 9 bols de flocons d'avoine. Pour passer de la première situation à la deuxième, on voit bien ici que je suis passé de 3 à 9, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 3 la quantité d'avoine en passant de 3 bols à 9 bols. Si je veux respecter la même recette, donc les mêmes proportions, je dois également multiplier par 3 la quantité de farine, c'est-à-dire que je passe de 2 bols de farine à 2 fois 3, 6 bols de farine. Donc là, 6 bols, donc là on n'a plus de point d'interrogation, on connaît la réponse, de farine. Donc là, on a résolu le problème avec juste du bon sens, mais on peut aussi l'écrire d'une manière plus classique, quand on a ces problèmes de proportion, on écrit une égalité de 2 rapports. Donc je reprends cette égalité de 2 rapports, donc ça c'est une autre manière de le résoudre. Donc je reprends ma première situation avec mes 2 bols de farine. Donc la recette me dit 2 bols de farine pour 3 bols de flocons d'avoine. Et en fait, ce rapport, si on utilise la même recette, doit être égal à un autre rapport, et c'est celui d'un certain nombre de bols de farine, un nombre que je ne connais pas. Et donc, ce nombre inconnu, je vais l'indiquer avec un pôle d'interrogation, que je mets dans une petite boîte. Donc, un nombre que je ne connais pas, 2 bols de farine. Ce nombre-là, sur un nombre de bols de flocons d'avoine, lui, je connais, parce qu'on me le donne dans l'énoncé, 9 bols d'avoine. Donc, quand j'ai une égalité de 2 rapports avec une inconnue, pour pouvoir la résoudre, j'utilise, par exemple, le fameux produit en croix. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le produit en croix ? En fait, le règle du produit en croix nous dit que le produit entre le numérateur à gauche et le dénominateur à droite, ce produit doit être égal au produit entre le dénominateur à gauche et le numérateur à droite. Donc là, si j'écris cette égalité-là, elle nous dit, donc, 2 fois 9 doit être égal au produit des deux quantités que j'ai entourées en bleu, donc, à 3 fois ma fameuse inconnue, point d'interrogation. Donc, pour rappel, on appelle ça, en fait, un produit en croix, parce que si je relis les quantités que je multiplie entre elles, donc là, je multiplie 2 par 9, et je multiplie 3 par mon inconnu, vous voyez bien que ça fait le dessin d'une croix. Voilà, donc là, je peux revenir pour résoudre ma fameuse équation. Je pense que ce que je vois ici, donc, c'est qu'à gauche, j'ai 2 fois 9, donc j'ai 18, et donc ce 18 doit être égal à 3 fois mon inconnu. 3 fois mon inconnu. C'est-à-dire que si 3 fois mon inconnu égale 18, donc si 18, c'est 3 fois plus que l'inconnu que je cherche, ma fameuse inconnue, eh bien, c'est 3 fois moins que 18. Donc, mon inconnu, 3 fois moins 18, on peut le faire de la tête, c'est 6. Donc là, on retrouve le même résultat que quand on a fait la première résolution, ici. Donc là, on peut également poser ça de manière un peu plus algébrique. Donc là, je vais juste montrer comment est-ce qu'on peut résoudre cette même égalité de rapport en posant juste l'équation de manière un peu plus rigoureuse. Mais tu vas voir que ça va nous permettre simplement d'expliquer d'où vient cette histoire de produit en croix et pourquoi le produit en croix est valide. Donc, je reprends mon inégalité de rapport. Donc là, je ne vais pas tout écrire, je vais juste dire 2 bols de farine pour 3 bols de flocons d'avoine doit être égal. Et là, mon inconnu, je vais l'appeler X. Les nombres de bols de farine qu'il faut dans ma deuxième situation, je vais l'appeler X. Donc souvent, quand on a des inconnus, on aime bien les appeler X en maths. Donc là, je vais l'appeler X. Et ce X correspond à 9 bols de flocons d'avoine. Donc j'ai 2 sur 3 égale X sur 9. Ces deux quantités-là, dire qu'elles sont égales, ça veut aussi dire que je peux multiplier l'une et l'autre par la même quantité, par le même nombre. Ça sera toujours égal. Mais là, ce que je cherche à faire, c'est à trouver X. Donc c'est d'avoir quelque chose qui s'écrit X égale, donc un nombre que je peux calculer. Pour pouvoir faire ça, l'astuce va être de multiplier par 9. Comme j'ai un X sur 9 ici, si je multiplie par 9, les 9 vont se simplifier. Ils vont donc s'annuler ici. Je vais pouvoir simplifier par 9 et avoir quelque chose qui s'écrit X égale. Mais par contre, si j'ai multiplié par 9 d'un côté, je suis obligé de multiplier par 9 de l'autre côté pour que l'égalité reste valide. Donc si mes 9 de ce côté-ci se simplifient, je me retrouve avec mon X égale. Et ici, j'ai un 9 fois 2 sur 3. Donc 9, c'est comme 9 sur 1. Donc ça va être 9 fois 2, 18, sur 3. Et là, ce qu'on retrouve, c'est la même opération qu'on a faite ici. Donc on avait 18 égale 3 fois l'inconnu. Donc l'inconnu, c'est 18 divisé par 3. Et donc on va retrouver le fait que X égale 6, donc que mon inconnu égale à 6, le nombre de bols de farine dans la deuxième situation, juste en ayant eu l'idée de multiplier par 9 pour simplifier du côté de X, isoler le X et enfin calculer sa valeur.